Un panache visible à des kilomètres et une odeur de fumée que l'on sent jusqu'à Cholet ou Angers. Ce lundi 8 août, les flammes envahissent très vite la forêt de Beauger. Les premiers témoins sont les habitants du lieu dit Montjoie. On diagnostique l'incendie vers 12h30 et on observe un panache de fumée sur le secteur. Quand on s'est rendu sur place en bas et on voyait l'ampleur que ça prenait, à 13h on estimait à peu près 2 hectares de brûlés. Une demi-heure après on était passé à 25 hectares donc ça allait très très vite. 14h, la famille qui compte 6 personnes handicapées doit partir. Ils ont quand même vite décidé d'évacuer et de là on se retrouve effectivement tous avec moins d'un quart d'heure pour préparer des affaires, pour partir pour une durée terminée. Les premiers secours arrivent de la Sarthe, Limitroff, puis ce sont les pompiers de Beauger qui sont mobilisés. Le feu gagne vite du terrain. Il y a un vent très violent qui nous a vraiment perturbés, qui tournait. Donc quand on était à un endroit, on pouvait se retourner et on voyait le feu qui arrivait derrière. Donc c'était une vraie difficulté. Moi je demande des renforts qui sont arrivés relativement vite. Mais le feu était d'une telle ampleur qu'il fallait que les engins arrivent. Donc on a eu d'abord tous les renforts du département. Ensuite on a commencé à avoir des renforts extra-départementaux, notamment de nos voisins de la Sarthe. Et puis après c'est monté très très vite en puissance. Près de 1260 sapeurs-pompiers seront mobilisés avec le renfort de 26 départements. Les habitants s'organisent pour faciliter leur travail. On a la colonne d'Île-de-France qui arrive et qui s'installe ici à la maison, devant la maison. On leur donne tout ce qu'on peut leur donner pour s'organiser, avoir un système efficace, efficient, en termes de communication et autres. Donc eux ce sont à peu près 80 personnes qui sont là, qu'il faut nourrir pendant leur service. Le feu, même de près de loin, c'est usant, c'est fatigant, je pense physiquement mais aussi émotionnellement pour eux. Donc voilà, on leur a donné tout ce qu'on pouvait leur donner. Les agriculteurs aussi prêtent main forte, multipliant les allers-retours jour et nuit, avec leur tonne à lisière reconvertie en citerne pour arroser les lisières ou approvisionner les pompiers. Il faudra huit jours pour venir à bout des flammes. Il faudra arriver à mieux s'organiser, je pense, qu'il y ait peut-être plus de moyens pour les pompiers, qu'il y ait une meilleure coordination, mais avec les décis on referait le monde. Mais il faut que ça serve de leçon et il y a sûrement des choses à travailler. Axel Crétinon a perdu 120 hectares de forêt. Il réfléchit à replanter des essences qui pourront aussi servir de pare-feu. La famille Alain Grin remet en état progressivement les installations de son golf. L'objectif, être prêt pour ouvrir au printemps.